Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un site qui à mon sens est un très très bon plan sous plusieurs aspects donc je vais vous expliquer un peu tout ça et ensuite dans la deuxième partie de la vidéo je pense que je vais vous montrer un peu mes favoris qu'on peut trouver sur ce site en plus ça fait très très longtemps que j'avais pas fait de favoris donc ça va me permettre un peu de vous faire découvrir des produits vraiment très cool que j'utilise en ce moment Ce site s'appelle Jolimois, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos du site, des réseaux sociaux, etc et déjà comme son nom l'indique il est hyper joli et tout ça genre les produits qui sont présentés sur le site sont vraiment trop cute et les réseaux sociaux ils sont tout roses et tout, enfin bref, j'adore dessus vous pouvez trouver des marques très connues comme Léo Nordgrèl, Sabé Masson, Merci Andy ou encore Nématic comme des marques un peu moins connues par exemple moi j'ai découvert Bajka sur ce site et c'est vraiment une trop trop belle découverte sachant qu'en plus en ce moment il y a vraiment des marques qui arrivent régulièrement on va dire par exemple au mois de mars il y a la marque Nuanciam qui va apparaître sur le site et c'est une marque qui est dédiée aux peaux mat à très foncées donc c'est plutôt cool, ça s'adresse vraiment à tout le monde en gros le principe du site c'est un peu comme quand vous vous inscrivez sur Birchbox vous avez un profil beauté à remplir donc clairement c'est très très rapide et les questions sont plutôt simples et ensuite on vous propose une sélection de produits qui peuvent vous correspondre avec des pourcentages d'affinités, etc cette technologie s'appelle Beauty Affinity et je dois dire que pour mon cas ça a plutôt bien marché ça m'a sorti des produits que pour certains j'avais déjà testés et qui me conviennent plutôt carrément donc voilà, déjà vous avez une page un peu personnalisée avec des idées de produits qui peuvent vous correspondre selon ce que vous cherchez en fait déjà en soi je trouve que ça constitue plutôt un bon plan mais il n'y a pas que ça une fois que vous avez eu vos produits un peu sélectionnés, tout ça vous pouvez faire appel à une styliste beauté donc si je vous parle du site aujourd'hui c'est que moi personnellement je suis styliste beauté sur le site et en fait elle va pouvoir vous donner des conseils encore plus personnalisés parce qu'en fait on a déjà testé un panel assez large de produits sur le site donc on sait exactement si les textures sont légères ou sont plus riches si elles sont fluides, si elles sentent bon enfin voilà, on connaît vraiment les produits à fond et du coup si vous nous dites oui bah non mais j'aime pas trop les odeurs citronnées ou quoi bah nous on va déjà éliminer tout un panel de produits que peut-être vous auriez pu choisir sans notre aide un peu ensuite, deuxième fonction de la styliste c'est qu'en fait vous pouvez organiser des beauty parties chez vous le principe c'est que vous préparez chez vous une petite réunion avec des copines et la styliste beauté va venir vous expliquer déjà le concept du site parce que bah vos copines sont peut-être pas au courant comme vous et ensuite vous faire tester des produits en live, en réel quoi en essayant d'apporter ce qu'il y a dans votre sélection personnalisée sur le site donc la réunion, le déplacement de la styliste beauté etc tout ça c'est gratuit évidemment dans la limite du raisonnable si vous me demandez de venir à New York ça va pas être possible mais personnellement pour tout ce qui est sur Paris ou sur Montpellier c'est faisable donc en gros l'idée c'est de pouvoir vous faire tester des produits avant de les acheter parce que voilà aux Etats-Unis ils ont ce truc trop cool ils peuvent tester le produit et le ramener si ça leur convient pas nous on a pas cette chance donc du coup là ça vous donne l'occasion de le faire et vous testez les produits avant de les acheter ou pas d'ailleurs et ça je pense que c'est plutôt un gros bon plan aussi troisième fonction qui est disponible sur le site si vous habitez un coin paumé et que aucune styliste peut venir vous voir ou si aucune styliste n'a de disponibilité pour faire une réunion chez vous vous avez aussi l'enveloppe beauté donc l'enveloppe beauté c'est quoi ? en gros vous pouvez choisir dans votre sélection personnalisée toujours ou même des produits que vous avez envie de tester sur le site qui a priori ne correspondent pas à vos envies mais que vous pensez que peut-être ils peuvent correspondre en fait donc c'est un pochon où vous recevez des échantillons ou des miniatures de 8 produits que vous choisissez et vous payez ça 9,50€ ou 9,90€ un truc comme ça et en fait ce prix vous ne le payez pas vraiment puisque quand vous recevez votre enveloppe beauté ça vous est remboursé en bon d'achat du coup s'il y a un des 8 échantillons qui vous a vraiment plu bah vous pouvez l'acheter avec votre bon d'achat de 10€ et au final vous n'allez pas dépenser rien du tout pour avoir ces échantillons ça personnellement je trouve ça vraiment génial aussi surtout que les pochons sont vraiment beaucoup trop mignons ah oui j'ai oublié de préciser aussi pour la partie styliste beauté quand vous avez choisi une styliste sur le site même si vous ne l'avez jamais rencontré et que vous n'avez jamais fait de beauty party etc vous avez des bons plans très régulièrement par exemple en ce moment moi pour les utilisatrices qui m'ont choisi comme styliste beauté j'ai un code promo de moins 15% donc si vous voulez en profiter je vous conseille de vous inscrire et de m'indiquer comme styliste beauté en gros il suffit juste pendant que vous remplissez votre profil beauté de spécifier quand on vous demande si vous avez une styliste que vous voulez marine voilà c'est tout donc moi à la suite de ça je vous envoie un mail ou je vous envoie le lien d'un groupe facebook où je vais vous tenir au courant un peu de tous les bons plans que je reçois tout le temps les offres les machins qui sont réservés aux clientes des stylistes beauté tout ça ça fait déjà un paquet d'avantages mais comme je trouvais que voilà ça faisait pas assez j'ai mis en place un système de mini vidéos qui seront d'abord en ligne sur le groupe fermé de mes clientes et ensuite que je mettrai peut-être en ligne sur ma page facebook je suis pas encore fixée sur ce point là mais en gros le principe c'est que je vous présenterai un produit je parlerai pas hein vous verrez juste comment j'utilise le produit et pour qui je le conseille ou pour qui je le déconseille et selon le produit si c'est pas marqué dans la description par exemple quel type d'odeur ou ce genre de choses de toute façon à la fin de la vidéo je vais vous laisser avec des petits exemples que vous pourrez regarder mais avant ça je voulais absolument vous dire de me suivre sur instagram parce que mes instastories c'est un peu mon snapchat à moi si vous voyez ce que je veux dire et je risque de vous présenter aussi là-bas des produits qui sont dispo sur ce site et voilà c'est trop cool et en ce moment je fais aussi pas mal d'ouvertures de colis etc donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller me suivre là-bas mais en attendant je vais vous montrer 2-3 produits qui ont vraiment été des coups de coeur de ouf sur le site le premier c'est pas vraiment un produit c'est plutôt une marque que je vous ai citée en début de vidéo c'est Bajka donc déjà voyez moi ce packaging beaucoup trop mignon ils font des brosses, des pinceaux etc et le packaging extérieur est très mignon mais les produits sont aussi beaucoup trop mignons moi mon préféré de préféré c'est cette brosse parce qu'elle a des picoplastiques mais aussi des poils de sanglier là et en fait moi avec mes cheveux tout fins et électriques vu qu'ils sont fins je suis obligée de prendre des brosses en poils de sanglier mais vu qu'ils sont super électriques bah ça les rend encore plus électriques donc c'est pas très très cool et en fait avec les picoplastiques bah j'ai l'impression que ça les évite un peu d'être électriques voilà donc je suis vraiment trop trop contente c'est un peu ma découverte ultime sur joli moi et je suis beaucoup trop contente et les packagings sont beaucoup trop beaux je vais vous montrer un pinceau pour vous plus savoir toujours ce petit carton trop mignon et dedans le pinceau rose gold voilà je pense que ça se passe de commentaire ensuite deuxième découverte de fou c'est la marque Noxy Doxy donc je dis la marque parce que toute la marque est genre anti-pollution, anti-tabac et tout ça et je trouve ça vraiment cool parce que quand on habite en ville la pollution c'est une horreur et le tabac on fait pas exprès mais on y est surexposé donc voilà déjà j'aime bien le concept et il y a un produit en particulier que j'aime beaucoup trop c'est le stylo lèvres et contours donc en fait c'est tout simplement un hydratant avec un espèce de petit système de brosse au bout un peu compliqué dit comme ça mais à la fin de la vidéo vous verrez mieux de quoi je parle et en fait ça exfolie et ça hydrate en même temps et pour le matin mais c'est une tuerie genre je l'utilise quasiment tous les matins où j'essaye de mettre un rouge à lèvres un peu mat ça a un peu révolutionné ma vie parce que les lèvres sont vraiment lisses et douces et tout et j'adore troisième découverte et ça c'est un peu parce que je suis en retard voilà au niveau beauté je suis super en retard j'ai découvert les crayons de la marque Le Sourcil par Angélique Hiffenecker j'espère que je le dis bien et donc moi je l'ai en teinte 10 pour les blondes bien qu'il y a 10 teintes ou 11 teintes et du coup il y a vraiment un choix de fou vous pouvez vraiment avoir des nuances subtiles genre pour le blond je crois qu'il y a environ 3-4 teintes et en fait on peut choisir si c'est plus roux, plus gris et du coup c'est un crayon où vous savez il y a la mine qui sort quand on tourne comme ça et déjà j'aime beaucoup le principe parce que taille mes crayons ça me saoule et ce que j'aime surtout c'est que le résultat est hyper hyper naturel et qu'en général c'est ce qui me pose problème pour les produits à sourcils c'est qu'on voit que ça donc je suis vraiment trop trop fan je vous en montre un petit dernier même si ça a été super compliqué de choisir c'est le Renew Serum Fine Lines & Wrinkles de la marque S5 donc déjà le packaging en mode médical un peu j'aime trop on se sert du produit avec une espèce de pipette comme ça et je trouve ça assez ludique et sympa genre la meuf cherche dans ses cosmétiques des trucs ludiques bref j'aime beaucoup l'idée du sérum bio parce que c'est une marque bio et en général j'aime pas du tout parce que les compositions des sérums sont absolument dégoûtantes voilà pour ma peau et là du coup c'est pas le cas et j'aime beaucoup et je trouve que ça me fait une peau de bébé mais je vous prépare de toute façon une vidéo à ce propos donc je vais pas vous en dire plus mais en tout cas je l'aime vraiment énormément voilà je crois que j'ai à peu près terminé dans tout ce que je voulais vous dire j'espère que j'ai rien oublié si vous avez des questions par rapport au concept, par rapport au style beauté par rapport à tout ce dont j'ai pu vous parler dans cette vidéo n'hésitez pas à m'envoyer un mail je vous laisserai le mail dans la barre d'infos et si vous me voulez comme styliste encore une fois n'hésitez pas je vous laisse avec les micro-vidéos qui seront dispo sur Facebook enfin les premières je vais pas toutes vous les mettre faut pas pousser non plus et on attend la prochaine vidéo je vous fais des bisous ciao 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 ciao